Le quartier, il n'est pas très bien. Il y a beaucoup de mal, ils font beaucoup de mal. Ils volent beaucoup, ils frappent beaucoup. Avec leurs parents, il faut dire qu'ils ont leurs enfants. On va toujours une fois pour la maison et là, c'est la ville. Nous vivons maintenant dans une rue. Je veux me fiets, mais ça ne va pas. Je vis dans un quartier réputé, réputé de délégués, de vol et tout. Et dans la rue, quand on entraîne avec des potes qui ont déjà volé, qui ont déjà fait des choses comme ça, qui ont été dans la délégance. On est tous influencés, tous les jeunes du quartier s'influencent et rentrent dans ça. Oui, pour ma mère, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle n'a pas vécu ici. Donc, tout ce qui est enseignement scolaire, elle a un peu plus de mal, mais sinon, en général, elle me suit assez. Même presque tous mes amis sont dans des centres, l'IPPJ, je ne sais pas quoi, dans des centres fermés. Ils sont tous tombés dans le panneau, ils sont tous tombés dans le piège. Pour moi, la pauvreté, c'est un manque de moyens. On n'arrive pas, par exemple, à acheter quelque chose. Donc, tu as envie de faire ces choses-là, mais tellement tu as manques de possibilités que tu n'y arrives pas. Tu n'as pas d'argent pour l'éter, un huis ou autre. Tu n'as pas d'être pas comme un zwerver. Tu n'as pas besoin d'être comme un zwerver. Tu n'as pas besoin d'être en tu n'as pas besoin d'être pour une hypothèque. Tu n'as pas besoin d'être pour moi. Tu n'as pas besoin d'être dans la rue, demander de l'argent ou bien manquer l'endroit où se coucher et tout. Mais une fois qu'on n'est pas bien mentale, moi je dirais que c'est une pauvreté quelque part aussi. Je dirais que les gens qui n'auraient pas besoin d'être un peu moins d'argent, ils ne veulent pas leur donner des choses. Bien sûr, la majorité est en Afrique. C'est vraiment connu, parce qu'il y a une grande différence. Mais quand je suis là-bas, je ne pensais pas qu'il y avait des certaines situations, Certaines personnes qui se trouvent dans des situations impossibles et qui n'arrivent même pas à gagner le prix d'un pan, je ne pensais pas à ça moi. Mon père n'a pas de travail, donc on a très peu de l'argent. Mais mon père n'a pas beaucoup de moyens pour payer ce que je veux. C'est pour ça que je dois me débrouiller. Mais moi je ne vais pas dire que je vole, je ne vole pas et tout, mais voilà. J'essaie de chercher des jobs, je demande un peu d'argent à mes frères et soeurs. Je ne vais pas commencer à voler, je ne vais pas tomber dans le même panneau que les anciens amis qui sont tombés dans ce panneau. C'est ça qu'on fait, on essaie d'aider les jeunes à bien s'intégrer dans la vie quotidienne. Au niveau de certaines activités, presque dans toutes les activités. Que ce soit foot ou cinéma ainsi de suite, dans toutes les activités. M'n maman zocht een offence à mes 3 ans. Mon père a cherché dans le fait environ 3 ans. M'a encore travaillé. Desactivités. Et elle a devenu de délire à l'escadir quand je suis venu a-en-en-en-en-en-en-a. Je me virtueu d'avoir des amis. Ils font toujours plaisir. On parle aussi aussi d'ailleurs des choses. On parle aussi de choses. Nous pouvons aussi faire ça. Ici, c'est comme une deuxième école. Tu apprends l'école et après tu apprends encore ici. C'est encore mieux. Pour pouvoir parler avec la meilleure école, je vais l'aider à l'aider. Je trouve ça très bien. Avant, j'ai toujours voulu me faire des choses, et maintenant j'ai quelque chose à faire. Mais il n'y a pas de dialogue avec moi. Ici, j'ai presque toutes les réponses à mes questions. Et puis, à l'école aussi, c'est vrai que les profs nous expliquent, mais quand je vais ici, j'ai besoin d'explications. Je n'en ai plus, quoi. Quand je suis là, je pense que c'est vraiment sérieux. Je pense qu'on peut y croire. En déjeuner, oui. Je pense qu'ils ont créé plusieurs associations comme celle-ci pour aider les jeunes. Comme, anciennement, ils avaient créé le Mino, si vous connaissez. Le Mino, ça permettait aux jeunes, comme les délinquants et tout, de les arranger, de les mettre dans le droit chemin. Maintenant, ils ont fermé. Il n'y a plus rien. Ils ont fermé et les jeunes commencent à devenir n'importe quoi et tout. Je dis à l'heure, j'ai beaucoup de vriendes. Et ici, j'ai une grande bende. Je suis là, 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 je suis là. Soms, c'est normalement, c'est beaucoup trop. Et puis, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. Et puis, j'ai beaucoup plu. Je suis là, j'ai beaucoup de vriendinnen. Iedereen mag meedoen quand il veut. En ook, in sommige landen, gratis school. En gratis transport naar school. Se servir des salles que l'école a pour pouvoir organiser des sports, des différentes sortes de sports pour les jeunes qui sont dans les alentours et qui n'ont pas la chance de pouvoir se payer des cours en dehors de l'école. Mais si on est malin, si les jeunes d'aujourd'hui sont malins, de notre génération, suivent leurs études, on fait nos études et on réussit notre vie, notre travail, notre argent, notre famille, c'est ça le plus important. De politiciens, les élus, les jeunes, doivent apprendre à l'écouter. Tout le monde nous dit que nous sommes la génération future et donc c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe pour l'instant dans le monde, c'est pas facile et le fait qu'on puisse nous exprimer, je trouve que c'est un point important parce que les futures décisions et tout, c'est qui allons les faire, donc c'est important de partager notre point de vue. On doit stopper, je pense. Armo, on doit stopper.